Cette jeune interne a été récemment victime d'un burn-out. Elle souhaite garder l'anonymat car il est encore difficile pour les étudiants en médecine de parler de ce malaise. En dernière année de médecine, c'est un stage récent qui l'a poussé à l'arrêt de travail. On a été tout de suite confrontés au fait qu'on était seuls aux urgences. Quand on avait besoin d'aide ou de soutien, on n'avait personne, mais littéralement vraiment personne. Donc on ne nous montre pas, on ne nous forme pas. Et puis par contre, dès qu'on fait une erreur, on a le droit aux engueulades, aux staffs, aux insultes, aux humiliations aussi beaucoup. Et puis à un moment donné, on s'essouffle et on se dit mince, là je ne peux plus. Un sentiment partagé par 34% des internes en Ile-de-France. Un chiffre inquiétant qui a poussé un syndicat à mettre en place une ligne d'écoute avec un suivi psychiatrique. Un à deux appels par semaine pour signaler des burn-out souvent avancés. Il faut savoir que les internes ont d'énormes difficultés à pouvoir dire qu'ils ont un problème, qu'ils n'y arrivent plus. Parce que c'est extrêmement culpabilisant pour eux. La fatigue serait le premier facteur de ces états dépressifs. C'est primordial que le repos de sécurité soit appliqué. Ce n'est pas seulement pour l'interne, c'est aussi pour le patient. Pour que le patient ait des soins de qualité. Chaque année, plusieurs internes en viennent au suicide. Un mal souvent tabou, dont certains veulent désormais parler.